bon on se retrouve pour cette première partie d'animation et en fait vous allez vous marrer parce que le raccourci que j'utilise d'habitude pour animer en fait c'est mon raccourci pour pour arrêter l'enregistrement de camtasia sauf que je savais pas que ce raccourci était programmé sur camtasia vu que c'est mon premier tuto avec ce programme d'enregistrement et en gros là tout le boulot vous voyez c'est poubelle quoi donc ce que je vais faire si je vais vous montrer un peu le résultat voulu et je vais tout recommencer avec vous vous allez comprendre un petit peu comment j'en suis arrivé là enfin enfin je vais vous montrer en fait comment en arriver là donc on va vraiment tout recommencer à zéro pour cette animation alors par où commencer on va commencer par parler des douze principes d'animation le délire c'est que il ya quelques années il ya deux types très sympa qui nous ont proposé douze principes d'animation donc c'est franck thomas et roly johnson je sais pas comment le prononcer et en gros ils nous ont proposé par exemple enfin voilà c'est douze principes le délire c'est qu'on va en appliquer certains celui qu'on va par exemple appliquer de base ce serait hop 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 voilà ce genre fait alors pas celui là justement celui là il est faux hop voilà tout genre de choses donc il y aura des retards il y aura des secondes actions de l'anticipation tout genre de choses et je vous invite vivement à les voir cette vidéo vous allez trouver en fait pas mal de trucs enfin rien que pour votre culture générale ça vaut la peine de savoir en fait comment animer les choses c'est pas des exercices c'est juste un cours théorique de de 24 minutes vous n'allez pas perdre votre temps ça a été proposé par allen becker tutoriel que des très bons tutoriels vous pouvez jeter un oeil aussi c'est un chic type ça c'est bien et en gros les règles qu'ils ont établi si on va essayer nous de les retranscrire sur notre robot ici donc là si on regarde le robot en soi hop c'est très rigide c'est vraiment c'est un pantin les bras ne bouge pas la tête ne bouge pas rien ne bouge à part le socle au sol qui va amener le robot d'une position à jusqu'à une position b une rotation sauf que là nous ce qui va se passer c'est que si on regarde l'animation on voit qu'il se passe deux trois trucs en plus par exemple quand il démarre la tête pour qu'elle part en arrière comme si en fait vous étiez dans une voiture et que le conducteur appuie d'un coup sur champignon et vous avez votre tête qui vient s'écraser contre l'appui tête les mains pareil par exemple là au moment où il va vouloir tourner le coude ici présent va envoyer en fait un mouvement de côté il va envoyer une force pour pouvoir en fait lancer cette rotation si vous regardez le coude ici le bras hop part en arrière ce qui aide à la rotation tout ce genre de choses alors bon enfin ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer ouais non allez hop je récupère hop toutes mes clés et je supprime tout ce qui fait que alors en fait je vais me faire plus simple alors vous voulez enregistrer non alors dans mon dossier animation c'est parti ce que j'ai fait c'est objet mon dossier animation j'ai récupéré dans le dossier lighting tous mes plans et je viens les placer hop ici dans mon dossier animation je viens tout remplacer comme ça je repars complètement à zéro j'ai créé un dossier théorie où j'ai placé les dossiers théorie qu'on avait fait précédemment ensuite hop plan animation que j'avais créé déjà en lighting ici tac non très bien alors je récupère plan 1 animation hop remplacer oui est ce qu'il est encore dedans alors tac est ce que je dois cocher quelque chose super non ce qu'on va faire c'est que je supprime mon dossier animation tac tu veux pas supprimer je supprime animation plan 1 ici comme ça je garde que la dernière version je viens le renommer 1 donc là le délai en gros c'est juste de l'appeler animation 0 1 1 si on 0 1 fin plan 1 0 0 1 comme ça hop je l'ouvre et on repart là où on s'était arrêté pour tac le lighting alors à partir d'ici je vais mettre en mode standard voilà donc normalement votre c4d doit être comme ça sauf si vous l'avez modifié ce qui coule ça veut dire que vous l'avez modifié en fonction de vos besoins alors le ciel est dans le calque scène et on voit qu'en fait dans la scène j'ai encore deux trois autres choses qui sont par exemple les lumières que je vais venir aussi placer hop dans la scène dans l'idée hop ajouter un calque scène le sol je vais faire pareil scène caméra hop très bien et à partir de là ce que j'ai en fait en fait c'est que je viens verrouiller tout ce qui me sert à rien les idées je verrouille les scènes la scène je verrouille le lighting même s'il n'y a plus rien je verrouille au cas où ce qui fait que avec ça maintenant on n'a plus que le robot qui est sélectionnable dans notre scène c'est la seule chose qu'on peut venir sélectionner même le sol en fait on peut plus normalement le sélectionner très bien alors on va animer tout ça et cette fois alors je peux enregistrer ctrl s cette fois je vais pas faire la même erreur que la dernière fois en utilisant f9 pour enregistrer pour faire mes clés d'animation sinon bah comme comme avant je vais tout reperdre non affichage je passe en mode ombrage constant ligne mais ça en fait j'ai plus ces espèces d'ombre et tout qui me gâchent un petit peu la vue hop ce qui fait que on a tout on a plat de couleurs et on va pouvoir commencer à animer donc on a vu la différence entre animer en appuyant directement sur une clé ici donc sur une clé ici ou en passant par les attributs on va passer par les attributs pour gagner du temps sur certains endroits et on va passer par directement la clé pour d'autres et en venant corriger en fait les lignes après alors on va passer en mode animation et alors on va voir à quel moment la main vient ok l'arrière du robot c'est tac apparemment c'est ce moment là je sélectionne mon robot et je vois que le déplacement va se faire sur l'axe des x donc je peux directement venir tac créer une clé sur l'axe des x ensuite après environ alors si je suis ici je vais faire plus 25 hop c'est un peu long je vais faire une demi seconde hop il sera déjà présent ici hop tac je peux faire une clé donc là le but c'est de faire des clés les plus simples possible c'est le blocking animation donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est on va s'amuser hop à sélectionner nos splines et à la place d'avoir quelque chose d'arrondi comme ici on les sélectionne toutes et on va passer en mode par étape ce qui fait qu'en gros hop si on regarde notre robot les déplacements se font tac par des jump un peu des jump count en fait très bien ensuite ce qui va se passer c'est qu'on va passer en cas de vue parce qu'on va venir effectuer en fait une rotation donc la rotation hop ici sur chaîne robot qui va partir sur la droite donc cette rotation ceci se situe sur h je peux venir hop placer une clé sur h avancer un bout faire 180 degrés hop et refaire hop une clé pareil je vais venir les placer en par étapes très bien donc il part tac il se déplace boum il arrive jusqu'ici il fait un demi tour et ça va pas être hyper joli de voir un robot arriver s'arrêter faire un demi tour sur lui même repartir ce qu'on va faire c'est plutôt qu'il va venir en fait faire une espèce de boucle comme ça un truc assez joli ce qui fait que il sera un petit peu plus sur la droite mais nous ce qu'on peut faire c'est qu'il va partir depuis ce point là venir par là et hop repartir par ici c'est à dire si on revient à la position initiale on va faire un déplacement sur l'axe des aides ça veut dire hop sur l'axe des aides vient placer une clé à ce niveau là il sera hop un petit peu par ici je place une clé sur l'axe des aides et ensuite quand il aura fini son demi tour il sera à peu près par là et hop contrôle clic très bien je peux venir sélectionner toutes mes clés et les passer en par étapes ce qui fait que si on regarde hop tac il viendra se déplacer de la sorte pour ensuite au final revenir vers sa position initiale qui sera à peu près par là alors au niveau de la rotation ce qu'on peut faire c'est hop lui donner un poil plus de rotation histoire qui puisse repartir en fait dans cette direction hop comme on clique sur la rotation et je viens le déplacer hop sur l'axe des x popopom l'axe des x ici très bien alors je me suis un petit peu emballé trop tôt hop alors pour la rotation c'était bon c'est bien ici alors tac la rotation c'est bien là je viens hop contre clic et par contre on se déplace dans la timeline pour le point d'arrivée qui sera ici à peu près et bien évidemment on viendra corriger tout ça sur la fin alors les x tac très bien et ça veut dire que maintenant si on regarde notre animation en gros on a le robot qui vient jusqu'ici qui fait un demi tour et qui repart par là très bien ça je peux même venir ici hop voilà alors on va voir ce que ça donne pour le moment là même si notre robot nous regarde pas droit dans les yeux c'est pas très grave parce qu'on va en fait pouvoir jouer ici avec la tête histoire de lui donner un petit peu plus de charme hop là alors maintenant qu'on est là ce qu'on va faire c'est l'action de base face à face à un déplacement une réaction de déplacement vers l'avant s'imaginer vous êtes dans votre voiture non imaginons plutôt vous êtes dans la voiture de quelqu'un comme ça vous anticipez pas les mouvements vous les recevez tout simplement vous allez ressentir tout ce qui se passe si il a envie de jouer à face une feuilleuse et qu'il appuie d'un coup sur l'accélérateur votre tout votre poids est sur votre bassin sur vos fesses et à ce niveau là lui va accélérer ce qui fait que votre cage thoracique va partir en arrière qui sera suivi d'après par votre tête et ensuite votre tête va aller s'écraser contre l'appui tête quand votre torse aura fini de se déplacer donc n'hésitez pas à le faire sur votre chaise de bureau là d'un coup vous faites partir vos appels en arrière vous verrez que votre tête va rester sur place une micro seconde et ensuite elle va rejoindre hop elle va rejoindre votre vos épaules et aller même plus loin et en gros hop dans ce principe d'animation il explique avec une fleur ça c'est sympa il le montre voilà il le montre ici voilà en gros c'est ça ce qui se passe voilà donc notre but en fait ça va être de recréer ce genre d'information donc boum il part ce qui va nous intéresser nous si on regarde hop c'est head ici si on le déplace comme ça voilà donc head à la base à la base à la base aide hop c'est x contrôle voilà lui il sera tranquille sauf que d'un coup le robot va partir en avant ce qui fait que lui hop il va partir légèrement en arrière très bien j'aimerais juste réfléchir hop tout m'aqué il va partir légèrement en arrière et ensuite le robot quand il va arriver ici bah lui il va revenir en avant hop jusqu'ici parce que le robot va s'arrêter donc boum il aura un bout il va revenir en avant très bien on va aussi les passer en mode par étape ça le robot il part tac il est tiré vers l'arrière et il arrive vers l'avant boum il arrive de cette manière ensuite ce qui va se passer c'est que si par exemple vous voulez faire un demi tour super fort vous allez tirer votre coude de là vous allez vous aurez donc c'est par exemple je pars je veux tourner à gauche parce que je vais faire si je vais lever mon bras gauche comme ça en arrière avec mon coude et j'ai presque un coup de coude en fait dans le vent un coup d'un espèce coup de coude retourner en fait pour me retourner super fort et là en fait c'est ce qu'on va effectuer ça veut dire que le bras va aider à la rotation du torse c'est pas le torse qui va faire tourner le bras à ce niveau là c'est vraiment le bras qui va lancer le torse et le torse va suivre le bras parce que enfin dans en l'occurrence c'est dans ce mouvement là dans l'action alors si vous entendez des bruits un peu bizarre je mime en fait le geste quand je vous explique pour que soyez plus simple pour moi en fait pour vous expliquer alors hop notre boss balade il arrive ici et à partir de là il va lancer main gauche alors on peut mettre une clé alors non hop on va revenir un petit peu en arrière là en fait ce qu'on va faire pour la main c'est qu'on va pas s'amuser à placer les clés exact on va on va juste mettre notre clé en fonction de nos besoins et ensuite on viendra animer tout ça alors dans l'idée c'est le bras qui va lancer le torse mais si on regarde notre animation en fait notre bras est directement lié au torse donc là on a le choix entre soit animé le torse en premier soit le bras sur l'autre version de tout à l'heure qui a été supprimée à cause de mon raccourci f9 j'avais animé dans mon souvenir le torse avant donc là pour moi je vais animer le bras avant voir si je ressens une grande différence dans l'animation alors je vais venir créer un nouveau une nouvelle vue voilà donc cette vue je vais sortir de ma caméra hop ce qui fait que maintenant je peux me déplacer autour de mon objet en 3d dans l'affichage je vais mettre ombrage et ligne hop ce qui fait que maintenant en fait j'ai un nouveau viewport disponible pour pouvoir animer alors on a notre robot qui arrive tac et à partir de là il va devoir effectuer son demi-tour donc il va lancer son bras juste un petit peu avant d'arriver donc je peux venir ici on va même en fait s'amuser direct un poil plus loin là où je veux en venir c'est que hop quand les bras vont partir bah la tête elle va partir d'un coup mais les bras ils vont rester sur place c'est normal donc ce qu'on va faire c'est que on va venir loquer les bras on sélectionne un des points hop main gauche je mets une clé main droite je mets une clé ils vont avancer dans le temps sauf que les mains elles elles vont partir légèrement en arrière voilà elles vont revenir et dès qu'elles vont arriver là hop elles vont partir un petit peu vers l'avant voilà alors les mains arrivant vers l'avant je me suis trompé d'endroit alors je vais juste sélectionner hop et hop mes mains elles vont arriver ici vers l'avant très bien alors je vais faire ctrl a et tout passer en mode par et donc pour notre rotation à ce niveau là ce qui va se passer c'est donc on va lancer le coude en même temps qu'un petit peu cette tête donc on va faire lancer notre coude ici hop relativement haut place une clé on arrive au bout donc si vous pouvez le mimez vous même vous allez vous retourner et votre bras va partir loin en arrière et ensuite il va revenir ça veut dire qu'ici ensuite hop il devrait revenir comme ça très bien et notre autre bras il devrait partir relativement loin en arrière je mettre pause et mimez le mouvement deux trois fois et je reviens vers vous alors notre autre bras ce qu'il va faire c'est que il va partir en décalé hop ici et alors j'affiche juste l'autre même temps et en fait il aura un temps de retard celui en fait il sera tendu ici hop et il va revenir jusqu'ici très tendu voilà ce qui va se prendre beaucoup de rotation en fait dans les dents alors hop très bien ensuite ce qui va se passer c'est que notre robot redémarre alors si par exemple je vois où se trouve mon déplacement de redémarrage hop tac ici il va repartir bon dans l'idée là je pose mes clés comme vous voyez c'est un petit peu je vais pas dire à l'aveugle mais on pose les clés et ensuite quand on activera les courbes là on va tout mettre au propre c'est juste pour le but de faire notre un blocking avec les clés le plus propre possible très bien et à partir de là quand il va repartir les deux bras hop hop vont se retrouver les deux en arrière parce que le haut du corps va s'en aller donc comme au démarrage hop parfait la tête je peux venir mettre ici hop une clé d'animation ici repartir en arrière aussi et ensuite quand il va arriver là hop repartir légèrement vers l'avant mettre une clé d'animation et hop le redresser on va faire pareil avec les mains quand il va arriver ici hop les pousser légèrement en avant hop et ensuite les retirer en arrière très bien donc là on a déjà pas mal de choses qui se passent ce qu'on va faire c'est que avec toutes ces courbes qu'on a déjà là maintenant on va venir en fait nettoyer les courbes qui nous servent à rien donc dans notre robot de base ici donc sur l'axe jaune sur le vraiment le déplacement même du robot on voit que la rotation on en avoir besoin l'échelle on n'a absolument aucune aucune courbe dedans donc on peut off supprimer ça si on regarde la tête pareil on voit que d'un point de vue échelle on a quelque chose mais qui n'est pas censé être là c'est tout placé du 00 je peux supprimer rotation hop on va la garder pour le moment on va vérifier qu'est ce qui se passe alors dans l'idée là on voit qu'il n'y a aucune modification de rotation ça veut dire que je peux venir supprimer hop tout ça si on va dans les mains alors rotation on n'a rien échelle on supprime quand je dis qu'on a rien c'est qu'on n'a aucune modification les courbes sont complètement plates elles sont linéaires elles sont pas par exemple ici hop là il ya une montée ou quelque chose comme ça pas du tout donc ça veut dire que vu que c'est complètement plat je peux venir supprimer échelle pareil et les roues normalement je peux venir supprimer ça aussi il n'y a aucun souci et j'enregistre au pire les roues je peux faire deux contrôles z pour les récupérer à ce niveau là hop je récupère tout mon robot et je peux faire contrôler un contrôler s pour enregistrer au cas où est ici dans les valeurs multiples on va passer en spline et à partir de là on a hop notre robot qui est déjà relativement bien animé bon ça va super vite là pour le moment je l'avoue mais on se rend compte que avec le peu qu'on a fait il se passe déjà pas mal de choses en fait on voit que boum il part il ya peut-être qu'il part en arrière bon il fait un il fait vraiment du fast and furious mais on voit que ça avance il se passe quelque chose on ressent que le robot est surpris boum il part comme une fusée là-bas boum il se prend les il se prend le freinage avec son coude il cède pour se retourner et ensuite il redémarre on voit qu'il n'y a pas tout qui est qui fonctionne très très bien je vais quand même essayer de désafficher cet arrière-plan là parce que ça m'énerve un petit peu de voir ça alors pour peau pomme non pas ce que le team ça s'en fiche standard je viens dans mes calques et la scène voilà est ce que je fais en fait c'est que je vais réactiver ma scène la déloquer récupérer mon sol le copier coller lui enlever supprimer du calque reverrouiller ma scène la désafficher et je vais enlever en fait les deux tags de rendu du sol comme ça j'ai plus que le sol ici présent et pour le moment on peut animer un petit peu plus en paix alors deux choses qui me dérangent dans son virage là enfin non il n'y a pas juste deux choses il y a pas mal de choses qui me dérangent mais on va commencer déjà par le virage il fonce vers ce virage il s'arrête il fait un demi tour et il repart et en fait j'aimerais éviter cet arrêt ici qu'on ressent et fait en sorte qu'il puisse passer de là jusqu'au virage ici en un mouvement pour faire ça c'est simple enregistre on va venir sélectionner en fait nos positions et on voit ici hop qu'on a deux courbes et si par exemple en sélectionne cette courbe là qu'on la ramène ici et hop qu'on va la convient à la baisser légèrement donc si vous vous la baissez que vous partez un peu comme ça vous pouvez cliquer ici hop ça va l'armée droite on voit alors que pour le moment c'est pire hop alors je veux que ce soit ici voilà donc le but en fait c'est de trouver un endroit où la courbe sera le plus approprié en fonction de vos besoins très bien et là ici cette courbe là est beaucoup trop intense là où je veux en venir c'est que ça avance ça s'arrête presque modifications et ça repart ce qu'on va faire c'est que là hop on va baisser hop la distance entre les modifications ce qui fait qu'il vient et il repart comme ça très bien alors si je sélectionne le tout hop je viens réafficher mon background alors est-ce que je peux avoir directement accès aux calques depuis là alors pas net gestionnaire alors apparemment je l'ai un ok alors mes calques sont ici si j'active ma scène tac ok alors ligne temporelle position hop ici on va rendre ça un poil plus mousse très bien donc vous voyez en fait le délire après c'est de placer le mieux ses courbes pour faire en sorte que ça semble le plus cohérent tac il part hop hop je vais accentuer un peu plus l'arrêt ici quand même hop alors l'arrêt je vais l'accentuer là très bien hop ensuite je peux voir ce qui se passe au niveau de ma rotation aussi alors quand il arrive ici je veux qu'il commence ma rotation là et qu'il a fini un poil plus tard très bien et quand il a fini sa rotation boum il repart d'un coup très bien ensuite les mains alors on va continuer de jouer avec notre notre base du robot d'abord alors scène ça c'est verrouillé c'est vrai aussi et la scène je désaffiche alors on se rend compte en fait que quand le robot part en fait il glisse il suit pas ligne de perspective on se rend compte que c'est impossible c'est comme s'il driftait ou alors qu'il était sur la glace et nous on aimerait éviter en fait ce départ là comme ça on aimerait qu'il part tout droit donc ce que je vais faire c'est que dans mes calques je vais quand même activer hop mon background et je vais simplement faire par contre ça me dérange de pouvoir le sélectionner je vais lui mettre hop est ce qu'avec une simple protection je peux éviter la sélection non je vais supprimer ce sol pendant j'en ai plus un alors je vais venir sélectionner mon robot et en fait je vais le mettre dans l'axe ici de la courbe qui va suivre donc ça veut dire hop le tourne légèrement comme ceci hop je regarde la rotation sur quoi elle est effectuée h parfait ça veut dire que maintenant il va partir à droit hop arrivé ici alors ce qui est même faisable maintenant c'est ce qu'on va faire c'est que maintenant qu'il arrive ici hop on va lui faire faire en fait une rotation de la tête pour savoir où il veut regarder avant son virage si vous avez déjà permis voiture vous savez très bien que dans un virage on regarde là où on va en revanche lui ne regarde absolument pas où il veut aller et donc ce qu'on va faire c'est lui donner les actions de sa direction donc ça veut dire hop il va arriver ici on va lui mettre une clé d'animation et quand il sera déjà à la moitié du chemin on va lui donner une direction ce qui nous fera bien évidemment modifier la position de ses bras c'est pas grave hop et quand il sort du virage hop on lui redonne une direction par exemple je place à 0 sa rotation en attendant alors on voit que les bras ils sont complètement partis en cacahuètes c'est pas grave on va corriger ça on peut directement venir supprimer ce qui nous sert à rien donc échelle on supprime position on supprime on garde plus que rotation et de rotation on va supprimer h et p et on va garder que b très bien ce qui fait qu'on a plus qu'une courbe pour hop ce retournement alors ensuite quand il a fini hop de regarder ce qu'on peut faire c'est ici rajouter une clé mais celle là elle partira par exemple à moins 15 hop on rajoute ou tromper de ici moins 15 ou plus 15 je sais pas non alors hop voilà très bien comme ça dans l'idée le but c'est que si vous faites partir votre tête d'un coup à droite bah elle va revenir légèrement sur la gauche pareil si vous partez à gauche d'un coup il va revenir légèrement sur la droite donc lui il part d'un coup à gauche hop donc sa tête va partir ici sur la droite comme ça je peux l'amener légèrement jusqu'ici pour ensuite revenir à la normale hop par exemple bon là c'est peut-être un petit peu encore ce que j'ai fait on va tout de suite voir c'est un poil violent et on peut espacer tout ça hop je vais baisser cette valeur à 25 et elle je vais la mettre à zéro et on regarde ce qui se passe très bien alors on va maintenant corriger les mains parce qu'elles sont parties dans tous les sens pas nos nouvelles vues hop alors normalement je suis déjà hors de ma caméra très bien on voit que les mains elles veulent plus rien dire c'est pas grave hop on regarde où on se situe et on va retrouver les bonnes clés donc tac ici on voit qu'on peut déjà modifier tout ça donc main droite hop droite alors dans l'idée celle là on peut venir en fait la faire sortir ici même si c'est pas juste par rapport au robot le but c'est juste d'avoir un effet qui donne vraiment cette impression le il ya quelque chose en animation qui est important c'est le fait d'un petit peu exagéré pour rendre les choses réalistes si vous regardez une fois le making of de l'hôtel transylvania les animateurs 3d animés et ensuite certaines corrections a été effectuée à la main sur la 3d et en fait l'animateur en chef leur disait bah voilà ici faut exagère le cri faut exagère le bras ou la position et cette exagération qui ne dure peut-être que une à deux frames est très violente mais vu qu'elle dure pas long bon en fait elle passe elle passe très bien et c'est ce qu'on fait ici en faisant ressortir son bras on voit que là bas ça ça marche pas mais normalement à la vitesse où ça devrait aller bon on verra rien alors là on voit même que dalle alors c'est un petit peu violent hop alors à ce niveau bras le bras il peut même être très en arrière ici très bien ce qui fait quand il arrivera là hop le bras sera propulsé si vers l'avant comme ça très bien ce qui veut dire hop que maintenant si on regarde voilà celui là je peux même il arrive comme ça hop très bien on va déjà s'occuper maintenant hop du bras gauche donc vous voyez en gros c'est un petit peu le blocking était là pour nous sauver la vie au début heureusement et ensuite on s'amuse en fait à corriger tout ce qui mérite d'être corrigé donc là en l'occurrence pas mal de choses hop ici alors c'est ce bras là que je veux hop non c'est celui là je veux très bien c'est le bras gauche donc j'ai bien sélectionné ici le bras gauche alors hop là ce bras je vais pouvoir le ramener ici vous voyez l'animation ça prend pas mal de temps hein le but c'est de rendre vivant notre personnage et ça se fait pas en 10 secondes le but c'est de prendre vraiment du temps d'être très patient si vous essayez d'être stressé enfin si vous êtes stressé ou pressé ça risque de vraiment pas marcher si vous avez 10 minutes pour le faire je vous conseille de pas le faire et simplement regarder le tuto et ensuite quand vous aurez le plus de temps bah de le de pouvoir vous appliquer en fait à faire quelque chose de bien sinon vous allez juste vous énerver ça va pas le faire voilà alors hop le bras il va actionner le mouvement de l'épaule donc le bras hop par avant et ensuite le bras à ce niveau là hop ici à peu près serait beaucoup en arrière parce qu'il sera pris une grosse rotation voilà donc il avance hop bon c'est un petit peu exagéré hein quand je fais ça c'est là il est speedy hein c'est presque un c'est presque un chauffeur uber qui qui a pas de temps à perdre ah c'est beaucoup trop intense à ce niveau là alors hop main droite ici on voit qu'il se passe beaucoup de choses tout ça je peux reculer hop hop alors je vais voir sur le plan ici ce que ça donne alors je vois que j'aimerais bien quand même un petit peu plus de pause à ce niveau là pas forcément une pause mais hop juste qu'ils prennent un poil plus son temps ce qui me paraît quand même un poil tendu à ce niveau là alors on est à combien on a 40 minutes déjà alors tac donc c'est ici très bien très bien je vais venir sélectionner tout ça hop c'est H ctrl A j'ai bien vérifié que tout ça c'est ici qu'on soit en spline alors hop je passe juste en clé auto classique voir ce qu'il me donne comme valeur non ça m'intéresse pas alors là ce qu'il y a de cool c'est qu'on peut venir passer en fait en mode clé normal ici donc en cliquant ici et hop si j'appuie sur H j'ai accès à toutes mes clés et je vois que ici en fait toute cette zone là me semble un peu trop rapide donc ce que je vais faire c'est que je vais venir en fait étirer mes clés d'animation qui se situent ici ce qui va faire que je vais pouvoir en fait économiser enfin utiliser plus de temps sur mon animation alors ce qui me dérange encore c'est par exemple la tête la position hop j'aimerais qu'ici en fait elle a déjà ramené sa tête ce qu'elle fait seulement ici donc hop ici il a la tête qui part et sa tête qui revient hop là c'est un poil rapide hop très bien hop et après au hop, ce que je peux faire c'est par exemple agrandir ici ma timeline un petit peu, hop voir jusqu'où je peux aller alors on va s'arrêter à 430 alors sur l'autre animation, la première que j'ai faite j'avais trouvé vraiment un bon rythme c'était assez cool, là j'ai un petit peu plus de peine déjà non il n'y a pas de problème hop, ça fera une anime un poil plus différente hop, très bien la main, elle part peut-être un petit peu trop tôt alors échelle, je peux enlever rotation, je peux enlever échelle, j'enlève, rotation, j'enlève pouic vous voyez le tout en fait c'est vraiment de se faire plaisir et d'arriver au bon endroit, au bon moment hop ce que je peux faire par exemple c'est éviter d'aller aussi loin ce qui fait qu'il prendra un poil plus de temps pour y arriver, ce sera un poil plus calme l'exagération du bras hop, ici est peut-être un peu violente donc en fait, c'est un peu plus calme la maingunteIDE voilà, vais-yинions Pareil pour l'autre Vous avez compris C'est s'amuser avec les courbes Bon je ne parle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas grand chose à dire Mais en gros c'est Vraiment s'amuser et se faire plaisir Ici je peux revenir Très bien Alors dans l'idée je vous ai montré Comment ça se passait Non pas ce dossier Après je ne sais pas quelle version je vais garder J'aurais peut-être dû garder l'autre Je crois que je l'ai gardé même Je choisirai la version qui m'intéresse le plus Vous allez faire votre animation Et on va s'arrêter là pour le moment Ça fait déjà pas mal Alors ensuite si vous voulez vraiment vous amuser Regardez cette vidéo Regardez tous les petits points qui peuvent être cool à animer Et par exemple N'oubliez pas d'animer les mains Par exemple ici quand il s'arrête Donc il s'arrête hop D'un coup fort ici Et bien les mains typiquement Vous allez venir Dépousser hop Légèrement vers l'avant Donc quand il s'arrête hop Les mains vont partir Vers l'avant Tout ce genre de petits détails Je vous laisse vous amuser Et on se retrouvera pour la suite Merci